Merci à Sarah Sissé, comme elle l'a si bien dit, nous avons le plaisir de recevoir Lamin Boub, Lamin Boub est le secrétaire général de l'UNFPS, l'UNFPS et l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels du Sénégal. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. On va parler de Coupe d'Afrique avec Cameroun 2021. Le tirage au sort a eu lieu hier et le Sénégal va jouer dans la poule baie à Bafoussam. Alors, il y a le Zimbabwe, la Guinée-Conakry, le Malawi. Est-ce qu'on peut parler de tirage facile pour l'Union ? Bon, pas difficile du tout. Pas difficile, sinon nous aurons un adversaire comme la Guinée avec d'éventuels joueurs pro similaires aux joueurs pro sénégalais. Comme Nabikaïta avec Sadio Mane et d'autres qui sont dans d'autres pays en Europe. Et puis, la Guinée, c'est aussi des joueurs locaux qui ont l'habitude de jouer en Coupe d'Afrique et qui viennent souvent compléter l'équipe nationale. Et ces joueurs sont souvent pris chez Oroya. Oroya qui va tout le temps en Ligue des Champions, qui a eu à se frotter avec les autres équipes africaines. Donc, je pense que c'est le seul match qui pourrait être difficile, très difficile pour le Sénégal. Mais nous avons un potentiel peut-être offensif qui pourrait déstabiliser n'importe quelle équipe au monde. Moi, c'est ma vision par rapport à cette équipe du Sénégal. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ce genre de tirage en général, de 8 tirages faciles ? Oui, oui, nous l'avons bien vu. Nous l'avons vu en 2015. Mais ce sont des groupes pièges en général. Nous l'avons vu en 2015. Exactement. Avec la Guinée équatoriale et la Zambie. La Zambie où... Et on a payé pour savoir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons un entraîneur qui a eu de l'expérience en Coupe d'Afrique, qui est allé deux fois de suite, qui est arrivé en finale. Et je pense qu'il a eu à comprendre comment arriver à gagner une Coupe d'Afrique. Nous avons des joueurs qui ont été en niveau... On va parler de l'entraîneur et des joueurs. Restons avec les adversaires du Sénégal. Vous avez parlé de la Guinée. La Guinée. Le Zimbabwe, le Malawi. Vous connaissez un peu ? Oui, j'ai regardé. J'ai regardé Zimbabwe, Algérie. J'ai regardé Malawi, Ouganda. Des matchs que j'ai suivis. Et il y a de la force. Il y a de la force sur certaines équipes, comme l'Ouganda, comme le Malawi, où techniquement, ils sont moins bons que le Sénégal. Mais ils peuvent peut-être... Ils compensent par le physique. Par le physique. Ils peuvent peut-être nous amener des problèmes sur les individualités physiques. Mais je pense qu'à lieu où le Sénégal a un potentiel, si on fait ce qui doit être fait, on peut y arriver facilement. Le Zimbabwe, c'est la même configuration ? Non, le Zimbabwe, c'est une équipe qui s'est attaquée. Qui s'est attaquée et qui a des individualités, comme l'un de ces jours qui s'est bien tiré les balles arrêtées et qui en a marqué contre beaucoup de clubs. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Et qui se créent des occasions. Même contre l'Algérie, j'ai vu que cette équipe de Zimbabwe a eu beaucoup d'occasions de but. Ils sont vifs devant et en plus, techniquement, ils ne sont pas mauvais. Mais je pense que le football, c'est beaucoup de paramètres. C'est beaucoup de paramètres parce que dans ce football, quand je parle de stratégie, de préparer des stratégies pour marquer des buts, c'est parce que dans le football, on trouve des fois des situations individuelles qui peuvent ne pas être bonnes. Par exemple, des fautes individuelles ou bien, par exemple, des joueurs individuellement qui sont très bons, qui peuvent faire la différence. Et par rapport à ça, je pense que nous devons avoir une équipe sénégalaise qui sera, par rapport à ces situations, marquée des buts par rapport à des stratégies qu'il doit faire. Et justement, quel devrait être l'objectif de cette équipe du Sénégal à cette Coupe d'Afrique ? Arriver en finale, la perdre, je pense que le seul objectif, le seul objectif, excusez-moi, le seul objectif, c'est d'aller prendre la Coupe d'Afrique. Parce que nous avons le potentiel. Le football, peut-être, c'est compliqué. C'est le Cameroun qui joue à domicile quand même. Déjà, en temps ordinaire, ils sont quasi injouables à domicile. Ou vous pensez que cette équipe du Cameroun peut-être prenante à domicile ? Ce n'est pas une foudre de guerre. Et je pense qu'avec l'Égypte, ils auront déjà fort à faire. Ils ne sortiront pas dans leur groupe très facilement. Et je pense que le Sénégal a beaucoup plus de potentialité que cette équipe égyptienne pour aller gagner le Cameroun. Même s'il n'y a pas de tricherie dans cette Coupe d'Afrique, si le football est bien fait, je pense que le Sénégal a la meilleure équipe en ce moment en Afrique. Le Sénégal a des joueurs... Regardez par exemple où jouent les joueurs Sénégal. Du point de vue de l'effectif. Du point de vue de l'effectif. Si on voit ça, Diomani, si on voit Koulibaly... Mais est-ce que ça suit au plan collectif ? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je parlais de stratégie pour aller marquer des buts. Oui, vous disiez ça Diomani. Je disais qu'aujourd'hui, nous devons travailler des stratégies pour marquer des buts. Parce que dans le football, comme on dit, il y a des situations où il faut exactement que les joueurs puissent se coder et se décoder pour aller vite et marquer un but. Et ça, c'est des stratégies qui sont travaillées à l'entraînement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, un de nos joueurs peut faire une bourre et qu'on prenne un but. Et qu'on prenne un but. Alors, comment faire pour marquer un but rapidement, pour revenir ? Ça, c'est parce que l'équipe a été travaillée à l'entraînement pour marquer des buts. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait... C'est tout ce qui reste. Regardez par exemple la finale contre l'Algérie. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Comment créer des situations pour marquer un but ? Il prend un but à la limite et après courir derrière lui. Et après, on n'a pas eu la possibilité, on n'a pas eu la possibilité de déstabiliser l'équipe adverse parce qu'on n'a pas travaillé cette façon de marquer des buts. Et je pense que si on le fait... Sur les balles arrêtées, il faudrait travailler sur des balles dirigées. C'est quoi les balles dirigées ? Les balles dirigées, c'est destinées à un espace ou destinées à un joueur. Alors si on arrive à travailler ça, nous avons de grands joueurs en défense comme Khalidou Koulibaly ou d'autres qui peuvent jouer de la tête. Si on travaille bien les centres dirigés ou ces centres précis qui sont destinés, moi je pense que le Sénégalais peut faire mal. On l'avait par exemple avec CV qui trouvait souvent Karamboy qui pouvait marquer de la tête. Et je pense que si on recommence ça, les balles arrêtées, les travaillaient à l'entraînement parce que... Et ça c'est le rôle du coach. Oui, c'est le rôle du coach où trouver des entraîneurs qui peuvent le faire. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire des balles arrêtées. Donc aujourd'hui, si c'est travailler, déjà il y a un acquis. Parce qu'on a de grands joueurs, on a des techniciens. Donc je pense que si on arrive à frapper, mais puis travailler aussi les sorties de balles par rapport à certains joueurs. En espérance, on sait que ça va très vite. Comment travailler pour les sortir, qu'ils ne soient pas en position d'objets, pour aller tout seul, marquer un but. Donc je pense que tout ça doit être travaillé dans la conservation. Et c'est dans la conservation du ballon qu'on arrive à le faire. Et déjà, dès le 1er septembre, on va dire tour de chauffe. Même pour les Lyons, en perspective de cette Coupe d'Afrique des Nations, même s'il y a... C'est un perceptif, donc, des éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Oui, effectivement. Alors dès le 1er septembre, ce sera face au Togo, à Tchès, au stade La Djor. Ce match va permettre véritablement de préparer, comme vous dites, cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a déjà eu un match, c'est le Sénégal-Cap-Vert, de passer. Ça, c'est un signe, parce que c'était un match de Coupe d'Afrique. C'est deux équipes qui sont qualifiées. Et on a vu deux visages du Sénégal. Des joueurs qui se sont rebiffés, qui savent qu'ils ont un niveau et qu'ils doivent montrer ce niveau. Et en deuxième mi-temps, on a vu une équipe sénégalaise meilleure sur le terrain et qui est arrivée à revenir au score, du moins qui est arrivée à marquer. Mais aujourd'hui, comme je le disais tantôt, contre le Caveur, on a eu des situations difficiles. Par exemple, si ces buts étaient marqués, on a vu en deuxième mi-temps une équipe sénégalaise qui a su, malgré que le but n'a pas été marqué, qui a su revenir dans une bonne dynamique et aller marquer deux buts. Donc c'est cette équipe sénégalaise que nous voulons pour la Coupe d'Afrique. Et je pense que contre le Togo, ce sera la même chose. Bien que je vis une équipe togolaise très bonne, je les ai regardées, je ne sais pas si c'était contre la Guinée ou contre une équipe en match amical, mais ils ont un football offensif et puis des joueurs très vifs, physiquement prêts. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a un bon morceau, le Togo, mais ce sera aussi quelque chose qui pourra nous aider à savoir vraiment si nous sommes les premiers d'Afrique ou pas. Alors, coïncidence, il y a une nouvelle équipe à la tête de cette fédération sénégalaise de football. Quel devrait être le rôle de la FEDE pour atteindre l'objectif que vous venez de décliner pour les Lyon ? Écoutez, d'ailleurs, d'abord, je les félicite. Tous ceux qui ont été élus ou réélus pour le football sénégalais, tous les Sénégalais ont confiance en eux. Je félicite Madi de lui donner la demande de continuer à essayer de travailler comme il faut. Mais je pense que le président Sénégalais est expérimenté. Il a eu comme alloucissé beaucoup de Coupes d'Afrique. Maintenant, il est vice-président de la CAF. Ceux qui sont autour de lui, ça fait longtemps qu'ils sont dans le football. Maintenant, ce n'est pas une équipe qui va prendre. Ce n'est pas eux qui vont aller prendre une Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique, ça se joue dans le terrain. Il y a un entraîneur, il y a des gens. S'ils mettent les moyens, s'ils mettent les moyens qu'il faut, parce que l'État, l'équipe nationale, c'est l'État. Ce n'est pas la fédération, ce n'est pas la ligue professionnelle. C'est l'État qui met les moyens. Et je pense que depuis longtemps, on n'a pas eu un État qui a donné des avions privés à une équipe nationale. Donc déjà, il y a ce contenu qui est arrivé. Je pense que depuis longtemps, l'équipe nationale du Sénégal voyage très bien. et dans de bons hôtels. Et déjà, là, il faudrait, on joue à Bafossam, il faudra déjà aller vérifier s'il y a un bon hôtel où on va les loger. Maintenant, aller dire que nous allons prendre la Coupe d'Afrique. On va essayer d'aller prendre la Coupe d'Afrique, bien que nous avons les moyens. Cette équipe dirigeante doit mettre tout en œuvre pour qu'aujourd'hui, le Sénégal puisse gagner cette Coupe d'Afrique. Mais au finish, c'est dans le terrain que la Coupe d'Afrique se gagne. Mais au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette nouvelle équipe ? Déjà, le foot local. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vaste chantier. Mais aujourd'hui, il y a le football amateur avec un président, Abdelaiso. J'ai eu un travail avec lui qui a amené beaucoup de changements au niveau du foot amateur et qui est vraiment quelqu'un de très clairvoyant dans ce qu'il fait. Djibril Ouad, c'est le président de la Ligue professionnelle. Mais ce n'est pas lui seul qui doit travailler. Il y a des équipes professionnelles qui sont autour de lui. Quand ces équipes professionnelles ne font pas ce qu'ils font, le président n'y croit rien. Vous comprenez ? Donc, c'est toutes ces équipes professionnelles qui doivent soutenir ce président pour arriver à faire un bon football. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le football professionnel, il y a des acteurs. Parce que sans ces acteurs, il n'y a pas de fédération sénégaliste de football. Sans ces acteurs, il n'y a pas de football professionnel ni de football amateur. Alors, ces acteurs, il faudrait déjà les mettre dans de bonnes conditions de travail. Et pour ça, ce sont les clèbes. On est professionnel ou on n'est pas professionnel. Pour aider le président Djiboulouad, que je souhaite bon vent, il faudrait que ceux qui sont autour de lui, ces équipes professionnelles, soient en bonne et due forme dans un football professionnel. Que le cahier de charge soit respecté pour aider le président à travailler. Voilà. Donc, je pense que c'est là où il faudrait faire quelque chose. Parce que le foot amateur ne peut pas amener le Sénégal sur le plan international. Pendant que le football professionnel... On a vu Tenghete FC. Tenghete FC qui est entré avec un président, Babacar Ndiaye, que je félicite, puisqu'il a été nommé meilleur manager de l'année par rapport à ça. Deux fois de suite, il prend la Coupe d'Afrique. Ça me rappelle un peu Omar Sec avec la gendarme de Dakar. Donc, je pense que Babacar, aujourd'hui, ce qu'il a fait, si tous les présidents se mettaient à le faire chercher aussi ce qu'il fait, je pense que le football pourrait être plus attrayant au Sénégal. Parce que ce sont ces acteurs qui sont concernés. Ces acteurs, s'ils ne sont pas bien dans leur peau, ils ne pourront pas faire le spectacle qu'attendent les gens. En plus, s'il y a un sporteur qui vient, j'entends des gens dire nous allons avoir un beau stade, nous allons avoir des sponsors. Mais tout ça, c'est pour des footballeurs. Regardez le ministère des Sports, c'est pour les sportifs. Et ceux qui travaillent au ministère des Sports sont plus lotis que ceux qui sont là, que ceux qui sont sportifs. Ceux qui sont à la fédération sont mieux lotis que ceux qui font le sport. Ceux qui sont sur le terrain. On va pouvoir aller plus loin. Alors justement, vous défendez les intérêts matériels et moraux des footballeurs. Vous êtes le secrétaire général de l'UNFPS, comme je disais. Est-ce que justement, ces joueurs-là ont de bons contrats, des contrats en tout cas en bonne et due forme ? Et est-ce qu'ils sont assistés pour signer ces contrats ? Vous savez, il y a un problème qui se pose. On dit souvent qu'au Sénégal, il n'y a pas de football professionnel. Il n'y a pas de statut de footballeur professionnel. Mais quand on crée une société, une SARL, ça veut dire qu'on est privé. Et quand on paye deux fois de suite un salaire, ça veut dire qu'on doit changer de statut. Même si c'est dans le football où il n'y a pas, parce que vous parlez de privé. Vous comprenez ? Donc aujourd'hui, ces joueurs doivent être mis au niveau de l'inspection de travail et au ministère de travail. Et peut-être là, tous ceux qui sont en train de demander à l'État, l'État aide-nous, aide-nous. Mais l'État se sentira visé parce que l'État encaisse de l'argent de ses privés. C'est comme les écoles qu'on vient de voir dans le journal qui disent qu'ils vont arrêter. C'est parce qu'eux, ils paient des impôts. Et quand on paie des impôts, l'État est là pour vous soutenir. Et je pense qu'aujourd'hui, ces joueurs-là, s'ils sont mis dans de bonnes conditions, qu'ils aient des bulletins de salaire. Parce que dans un bulletin de salaire, c'est la sécurité sociale. C'est la sédique. C'est l'assurance maladie. Et tout ça, l'assurance veuvage, l'assurance vieillesse. Tout ça, si on le met dans un bulletin de salaire, vous comprenez ? Le joueur se sentira en sécurité. On ne demande pas de payer des centaines de millions à un footballeur. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Mais il y a un minimum. Quand on le paye cent mille francs, mais qu'on le cotise, qu'on le fasse des cotisations, pour qu'à la fin, il puisse au moins avoir sa retraite, etc. Je pense que tous les privés qui sont là, vous êtes journaliste sportif, vous êtes privé. Mais je pense qu'aujourd'hui, si M. Laminebou veut venir faire, comment je veux dire, s'il veut faire une publicité, M. Laminebou paye. Et par rapport à ce que M. Laminebou paye, l'État a son dû dedans. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire. On ne peut pas terminer sans parler de la formation des jeunes, de la détection. Oui. Et j'avais une idée par rapport à l'éducation physique sportive. Parce qu'aujourd'hui, on voit que chez les Européens, on voit quelqu'un qui a 10 ans ou 16 ans qui est champion ou champion. Pourquoi ? Parce que dès qu'il était petit, on l'a discipliné dans un sport. Je pense que cette éducation sportive devrait être diversifiée. Mais parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui est un gringalet et lui faire jeter des poids. Qu'est-ce que ça va lui apporter ? Ou peut-être lui faire faire des roulards pour la gymnastique. Alors qu'il est fait pour faire de l'athlétisme. Alors un autre est fait pour faire du football. Donc vous militez pour que très tôt, qu'on soit dans la spécialisation. Dans la spécialisation des jeunes par rapport à ça. Et puis qu'on suive ces jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans au niveau des écoles, au niveau des clubs, au niveau des écoles de football. Parce que là, il y a la CONEF. La CONEF qui est en train de faire un bon travail autour du Sénégal. Donc aujourd'hui, si les moyens sont fournis et que ces gens-là aussi, qui ne sont pas des centres de formation où les enfants dorment ou sont bien nubés, mais que ces gens aient les moyens de bien superviser ces enfants à l'école en partenariat avec leur école. J'entendais bientôt, j'entendais dernièrement le président de la République qui parlait de la discipline au niveau des écoles. Je pense que le sport pourrait être source pour aider à discipliner ces jeunes. Parce que s'ils se sentent concernés par un sport où ils sont toujours là en train de travailler, je ne pense pas qu'ils iraient faire autre chose. Lamin Boub, merci. Merci à vous, papa Abdelhaïder. Nous souhaitons aux téléspectateurs une très bonne fête d'Achoura ou Tamkharit si vous préférez. Et bonne suite de programmes sur la TFM. Juste un coucou à mon ami qui est en Italie et mon frère Meissombouk et Alim Bey. Leur faire un grand coucou parce qu'ils m'avaient demandé de les saluer. Merci. Merci, bonsoir. Merci. 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 Merci.